hello tout le monde il est à coeur du mat j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test sur the last spell qui est un coup de coeur indépendant coup de coeur absolu de ce mois ci en tout cas de jeu indépendant complètement en dehors de mon planning de publication des vidéos voilà j'ai un petit peu de temps devant moi donc je peux me permettre de vous faire cette petite vidéo test c'est un excellent jeu je vais vous présenter tout de suite mais d'abord cette vidéo est sponsorisée par pur vpn et pour le black friday c'est aujourd'hui il vous propose un deal exceptionnel à 90% de réduction sur l'abonnement pour le vpn donc ce qui vous revient à un euro par mois et la promotion dure jusqu'au 5 décembre donc profitez en un vpn ça peut vous permettre de jouer à des jeux qui sont pas disponibles en france ou de regarder des séries sur des plateformes qui ne sont pas disponibles en france encore une fois donc ça peut être très pratique ou même pour protéger vos informations privées tout ça tout ça alors les amis the last spell coup de coeur c'est développé par les mêmes qui ont fait dead in violence c'est un jeu que je vous avais présenté dans le passé un excellent jeu indé également de survie et là encore une fois on retrouve la thématique de la survie dans the last spell c'est un jeu je dirais de pas vraiment de tower défense en tout cas de défense tactique tour par tour avec un aspect gestion en pixel art avec de la magie donc c'est pas vraiment c'est du post-apo mais médiéval voilà donc et avec de la magie donc on a un mix zombie force du chaos un petit délire comme ça et nous on est un peu l'humanité qui défend avec à la fois sa technologie des arcs des boucliers des flèches tout ça des des catapultes et en même temps la magie puisque on va avoir des soigneurs des paladins des sorts des magiciens tout ça donc déjà le contexte est plutôt stylé l'aspect pixel art est superbement bien traité mais au delà de tout ça l'interface j'étais sur le cul pendant la découverte elle est sublime et c'est en plus un early access le jeu n'est pas encore sorti officiellement vous pouvez d'ailleurs le tester gratuitement avec sa démo c'est ce que j'ai fait puisque toute façon pendant l'instant vous ne pouvez pas vous procurer le jeu vous pouvez juste l'ajouter à votre liste de souhaits faites le parce que c'est clairement il vaut le coup quoi et on n'a pas de date de sortie annoncée donc c'est un early access en démo mais le jeu est déjà extrêmement polish donc à un stade j'ai trouvé très avancé de développement complètement jouable est en fait là où il leur reste beaucoup de travail c'est plutôt dans la durée de vie sert que le jeu est déjà très complet il ya plein de persos différents plein de zombies différents graphiquement encore une fois une dinguerie mais vous pouvez actuellement tenir que cinq jours parce que au delà de cinq jours ils n'ont pas fait la suite en fait simplement ils n'ont pas peut-être conçu de nouveaux ennemis des boss voyez ce que je veux dire il leur manque le mid game et le n game quoi donc c'est quand même un gros morceau mais c'est un potentiel donc extraordinaire et pour voilà rester sur l'aspect graphique j'ai presque envie de dire un chef-d'oeuvre de pixel art en tout cas c'est clair c'est beau même dans les animations des sorts et cette interface encore une fois elle est polish à un point où quand vous avez les phases de gestion de la ville vous avez des petits menus qui sont animés de partout vous savez c'est ça c'est vivant tu vois cette interface elle est presque vivante et en plus avec la la difficulté du pixel art qui est un tout un art à part et là c'est maîtriser c'est clairement maîtriser voilà ensuite au delà des graphismes il ya les sons toujours dans ça m'a impressionné aussi dans ce tout il ya les sons qui vont avec donc les sons des sorts des attaques quand vous faites un level up quand vous subissez des dégâts quand vous construisez des bâtiments tous ces petits sons marche à merveille en même temps il ya un petit côté rétro parce qu'on est quand même dans un jeu arcade un jeu encore une fois pixel art donc ça il faut que ça match mais ils sont superbement travaillé aussi pour retransfère tout cet aspect médiéval et et survie et ça fonctionne super bien ensuite on passe au gameplay pur quel est-il et ben tout simplement vous allez recruter des héros ils ont différentes classes ils ont donc la classe elle est attribuée par défaut vous avez un peu le paladin vous avez un petit peu le mage et vous avez la recherche ça c'est vos trois héros de base dans la démo mais on imagine bien qu'à terme il y en aura plus et peut-être qu'on pourra choisir vraiment leur classe les recruter actuellement c'est pas possible mais mais voilà ah oui d'ailleurs il ya marqué préalpha build donc oui considère ça comme une préalpha moi je considère ça comme un jeu déjà extrêmement bien polish mais bon et donc voilà vous avez recruté vos héros ils ont de l'équipement donc il ya toute une notion de gestion de l'équipement qui est très importante s'il ya du craft carrément tout ça car oui en fait vous avez la phase de combat vous héros vont combattre normal vous allez tenir et défendre la cité des zombies qui vont apparaître à certains endroits de la carte et tout et puis vous avez la phase gestion ou cette cité vous allez devoir la reconstruire ce qui va vous coûter des matériaux matériaux que vous allez gagner lors de la phase de combat ça paraît logique mais vous allez gagner aussi via les bâtiments qui vont générer en fait à chaque chaque jour des choses et ça va être très important d'améliorer les bons bâtiments donc là il ya toute une stratégie là dessus est ce qu'il faut plutôt créer des mines dès le début pour avoir plus d'or l'or qui vous permet d'acheter de l'équipement d'acheter des potions d'acheter comme ça de recruter potentiellement des héros ou alors plutôt des carrières de pierre pour justement créer d'autres bâtiments ouais donc il ya tout il ya de cet aspect gestion qui est plutôt cool qui pousse à réfléchir en tout cas et puis oui je disais ça à cause de des équipements pour vous compreniez que c'est pas juste vous gagnez de l'équipement vous l'équipe et c'est vous pouvez le crafter vous pouvez l'acheter à la boutique dans votre ville donc il ya cet aspect gestion qui est plutôt quoi donc oui pour vos héros vous avez la classe de départ des traits des passifs qui sont générés c'est pas qu'ils sont généralatoirement mais chaque héros a un trait à des traits aléatoires donc ça c'est un peu le destin quoi et ces traits vont bien sûr vous orienter le personnage dans un sens donc si votre paladin il a des traits plutôt magique genre il fait plus de dégâts magiques etc vous allez plutôt faire un paladin avec des sorts puisque en fait selon l'arme que vous équipez ça change les sorts actifs ça se lance toute votre barre de sorts actifs ça c'est plutôt cool aussi mais vous pouvez aussi avoir un trait sur votre paladin plutôt défensif genre il tant que mieux les attaques et donc vous allez plutôt l'équipé d'une masse et d'un bouclier quoi est ce que je veux dire donc ça va un petit peu orienter votre style de jeu et quand vos personnages vont le p vous allez également mettre des points je trouvais ça intelligent aussi comment c'est fait le level up en fait vous avez cinq possibilités dans le level up et vous en choisissez une seule et ses possibilités ont une rareté et c'est du un tirage en fait c'est de l'aléatoire donc vous pouvez tout à fait tomber sur cinq options communes donc par exemple 3% de dégâts à distance ou alors 3% de régénération de mana ou alors plus de points de mouvement voilà des petites choses comme ça mais qui vont être communes donc pas terrible mais vous pouvez tomber sur une var une option rare ou même qualité encore au dessus je sais pas comment ça s'appelle épique évidemment vous allez l'apprendre un mais là où c'est intéressant c'est quand il ya vraiment du un choix si vous avez plusieurs trucs rares ou si vous avez ou si vous avez rien vous êtes vous êtes là en mode qu'est ce que je fais alors vous pouvez reroll vous avez des chances de reroll mais à chaque fois que vous reroller ses stats vous perdez une option vous passez à quatre options puis trois options puis deux options et puis à la fin faut pas que ça tombe sur un truc que vous en avez rien à faire parce que vous ça peut tomber sur n'importe quoi genre un paladin peut avoir des chances d'esquive quoi et on sait clairement pas le but tu vois donc voilà c'est plutôt intéressant système de level up en plus de ça vous avez des percs donc c'est des sortes de petits arbres de talent pour les personnages ça les percs qui sont je pense encore dans un stade vraiment d'alpha ça pour le coup on sent que c'est pas fini du tout mais il ya déjà un petit peu de potentiel et tout ça fait que ça fonctionne c'est déjà agréable vous avez des consommables aussi tout ça tout ça ensuite au niveau du gameplay pur des combats et ben c'est tour par tour il ya des zones de marquage au sol voyez à des télégraphes au sol casse par case un petit peu comme dans dofus en fait ceux qui ont aimé wakfu dofus waven tout ça vont pas être dépaysés parce qu'on a des points de mouvement des pm pareil peut-être qu'une petite inspiration en kama je ne sais pas mais il ya vraiment les points de mouvement il ya vraiment la mana et l'endurance alors l'endurance va se régénérer très facilement il ya certains sorts qui coûtent de l'endurance c'est marqué les coups dessus en orange il ya des sorts qui coûtent de la mana ou même des compétences hein c'est pareil qui coûte de la mana et la mana se régénère plus rarement en fait la mana si tu n'as pas le talent pour elle se régénère je crois que toutes les journées carrément donc c'est un peu une énergie rare quoi et puis les points de mouvement ça vous savez ce que c'est et au final bah le gameplay voilà de se positionner avec les personnages et tout ça marche super bien vous imaginez bien il ya certains sorts qui tapent en ligne droite il ya un sort de feu qui va taper en cône devant lui l'autre qui va taper par exemple l'archère elle peut tirer une pluie de flèche loin mais sur une grande zone mais il n'y a pas beaucoup de chance que ça touche voilà des choses comme ça de l'équilibrage comme ça et en plus encore une fois je répète que ça dépend de votre le kit de compétences dépend de l'arme donc c'est assez intéressant de tester plein de possibilités comme ça on sent qu'il ya vraiment beaucoup de potentiel là dessus vous avez bien sûr votre jauge de sang de santé et vous avez une jauge d'armure parce que la santé ne est conservée entre les journées si votre perso s'est fait défoncer la nuit contre les zombies le lendemain matin il va récupérer un tout petit peu de santé mais c'est tout sinon vous avez des potions et en fait rapidement vous êtes dans la sauce c'est assez difficile le jeu j'ai trouvé la démo très difficile peut-être parce que c'est je découvrais aussi c'est sûr mais voilà je vous disais que vous avez une jauge d'armure en fait elle fonctionne exactement de la même façon que dans divinity original sin c'est ça ouais c'est ça divinity original sin 2 où vous avez une jauge d'armure qui se régénère à chaque tour en fait qui va vous permettre d'encaisser un petit peu oui très important voilà que dire d'autre vous avez des bâtiments défensifs aussi vous pouvez construire des tours de garde des catapultes qui vont pouvoir vous aider face aux à la horde et voilà et vous avez de la métaprogression il ya de la métaprognation donc il n'est pas encore intégré au jeu mais on a déjà une trace qu'elle existe quoi il nous en parle bah en fait quand vous tuez des zombies vous gagnez des points et ces points à terme permettront de d'améliorer vos runs puisqu'il ya donc cet aspect un petit peu roguelite qui est là quand même c'est à dire quand vous perdez vous recommencez à zéro il ya de la métaprovision et il détaille pas trop ce que ça peut être mais moi je sens que ça va être du genre vos personnages dès le début ils ont un peu plus d'or pour pouvoir s'équiper un peu mieux dès le début de la partie dès le début de la partie vous avez une tour de garde juge des trucs comme ça et des choses qui vont vous aider immédiatement en early game voilà et c'est à peu près tout pour the last spell un excellent jeu de survie énorme potentiel mon coup de coeur indé du mois et j'espère que il vous plaira vous pouvez tester la démo gratuitement et l'ajouter à votre liste de souhaits pour soutenir les développeurs voilà j'espère ça vous a plu des bisous et à bientôt des bisous